On a voulu réactiver les connaissances antérieures des élèves par rapport à la justification. C'est sûr qu'en fond, déjà depuis la première secondaire, on en a fait beaucoup aussi depuis le début de l'année. C'est quoi la justification? Ça veut dire quoi, justifier? On fait ça comment de justifier? Et on fait ça bien moment de justifier? On est partis d'un canevas qui était vide et on a invité cinq élèves de la classe, des volontaires, à utiliser des Chromebooks et à travailler un peu comme des secrétaires. Donc, ils ont retranscrit au fur et à mesure ce que les élèves nous donnaient comme informations au niveau de ce qu'est la justification, à quoi ça sert, pourquoi, dans quel contexte on l'utilise, des exemples aussi qu'on s'est bâtis. Donc, tous ensemble, les élèves ont constitué leur propre référentiel. On avait le fameux élève secrétaire, dans le fond, à l'ordinateur qui remplissait le référentiel. Et là, en grand groupe, les élèves se rappelaient, OK, avec la justification, il faut faire telle, telle, telle chose. Alors, le secrétaire rentrait les informations dans le référentiel. Le numérique, bien, a permis une collaboration en direct. Ça a permis aussi à tout le monde de participer et ça a laissé, évidemment, une trace ensuite dans le portfolio de l'élève. Donc, ils pouvaient s'y référer tout au long de la séquence, mais aussi tout au long de l'année scolaire jusqu'à l'épreuve d'écriture, finalement. Au départ, quand on a proposé le travail collaboratif dans un Google Doc, c'était tous les élèves y avaient accès. Mais ça a été un apprentissage que les élèves ont dû faire. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne quand on est un groupe dans un même tableau, dans un même document? Qui écrit où? Est-ce que je peux effacer si je vois des fautes? À quel moment est-ce que j'arrête d'écrire? Est-ce que je dois écrire tout ce que j'entends? Donc, moi, je souhaitais que les élèves prennent le plus grand de part dans ce travail-là. Je ne voulais pas diriger trop. On ne s'était pas donné de règles. Puis moi, c'était la première fois que je travaillais de cette façon-là, en direct. Donc, ça a été un apprentissage qu'on a fait ensemble. Puis les élèves, bien, ils ont vu certains problèmes, certaines lacunes. Donc, ils se sont ajustés quand même assez facilement de façon autonome. Donc, on s'est, par exemple, attribué chacun une colonne. Donc, l'élève A travaillait dans la première colonne, le deuxième élève dans la deuxième colonne. Donc, on s'est donné des rôles comme ça. Il y a un élève qui, naturellement, corrigeait les erreurs de tout le monde. Donc, lui, on a proposé de rester le correcteur du groupe, puis de ne pas retranscrire tout ce qui avait été dit. On avait des élèves qui disaient, bien, ça, on l'a déjà dit. Donc, ils reformulaient. On s'est arrêtés, parfois, pour retravailler certaines phrases. Donc, il y a tout un travail, un apprentissage qui a été fait. Puis après, à chaque fois qu'on utilisait un tableau collaboratif ou un document comme ça, bien, ça s'installait naturellement. Donc, c'est un apprentissage qui s'est fait, là, au fil des cours. Puis, au bout de trois, quatre fois, bien, les élèves étaient tout à fait à l'aise de travailler de cette façon-là. Ce qui est le fun avec… de découvrir le monde du numérique avec les élèves, c'est qu'on dirait qu'eux n'ont pas peur de… n'ont pas peur de cliquer sur quelque chose. On dirait que, nous, il faut qu'on soit sûr qu'on clique sur la bonne affaire. Puis, des fois, en fait, c'est pas grave. Tu sais, tu peux cliquer. Puis, au pire, tu rafraîchis ta page où tu reviens derrière. On dirait que les élèves m'ont enlevé cette crainte-là parce qu'eux, ils disent « OK, bon, ils explorent, ils fouillent, ils reviennent en arrière. » Ils me disent « J'ai trouvé, venez voir, madame. » Tu sais, on travaille ensemble pour explorer l'outil. Sous-titrage Société Radio-Canada